Bien, bonjour à toutes et à tous. Le cours que je vous propose ce semestre est intitulé, comme vous pouvez le voir, « Signification et théorie linguistique ». Et donc je vais commencer dans cette première séance par une approche très générale, une réflexion assez générale sur la notion de sens, sur les notions de sens et de signification. Je vais commencer par m'en justifier parce que je pourrais très bien, comme on pourrait le faire dans d'autres cours de linguistique, ou comme moi-même je pourrais le faire d'ailleurs dans d'autres cours de linguistique, notamment si le cours s'intitulait tout simplement « Sémantique », commencer par des notions techniques, par vous expliquer ce que c'est qu'un signifiant, comment on différencie le sens et la référence, « Zin, Bédoïdou », pour prendre la terminologie de Frigg, par exemple. Mais il y a d'une manière générale en linguistique une sorte de tentation de la terminologie, de la terminologie technique, je veux dire, à laquelle il me semble nécessaire de ne pas succomber, disons, trop tôt. C'est très commode, si vous voulez, pour un linguiste, de partir de notions techniques bien définies, et puis de ne parler que dans le cadre de ces notions techniques. C'est une sorte de confort parce qu'on a une terminologie à laquelle on est habitué, et puis on est très accoutumé à faire ce genre de choses. Seulement, il y a deux raisons qui me conduisent à ne pas procéder de cette façon. Une raison très générale, d'abord, qui consiste dans une certaine conception, si vous voulez, de la linguistique qui, pour moi, n'est pas du tout seulement un corpus de connaissances techniques. La linguistique, c'est la discipline qui s'occupe de toutes les questions qui sont relatives au langage. Et les questions relatives au langage ne sont pas seulement des questions techniques. Il y a une partie technique dans la linguistique, dans toutes sortes de sous-domaines, si vous voulez, de la linguistique. Mais la question du langage, d'une manière générale, est en même temps une question linguistique, philosophique, psychologique, etc., une question qui concerne la vie humaine dans son ensemble. Et donc, il est tout à fait réducteur, si vous voulez, d'adopter d'emblée un point de vue complètement technique sur la question du langage, et surtout dans un domaine comme celui du sens ou de la signification. Pourquoi ? C'est assez évident. Ces notions de sens et de signification, ce ne sont pas seulement des notions techniques. Bien sûr, le linguiste a besoin d'un concept de sens bien défini, un concept de sens éventuellement distingué, différencié du concept de signification. On en reparlera, on verra un peu dans quel champ on peut définir, enfin, de quelle façon on peut définir ces notions. Mais, ce point de vue, c'est seulement le point de vue du linguiste. On appelle ça parfois le point de vue métalinguistique, c'est-à-dire un point de vue qui se situe d'une certaine façon en dehors de l'usage du langage pour être une sorte d'observateur des phénomènes linguistiques, un point de vue métalinguistique. Mais, à ce point de vue métalinguistique, s'oppose un autre point de vue qui est beaucoup plus courant, puisque le point de vue métalinguistique, au fond, même si là je le définis d'une manière très approximative, c'est grosso modo, si vous voulez, le point de vue du linguiste, du professionnel, de la langue, enfin, celui qui observe la langue, qui décrit son fonctionnement, ses propriétés, etc. Mais il y a un autre point de vue qu'on appelle, depuis Cullioli, Antoine Cullioli, qui est un linguiste français assez connu dans le domaine de la linguistique de l'énonciation, dont vous avez sans doute d'ailleurs déjà entendu parler, qui a le point de vue, donc, épilinguistique, non plus métalinguistique, mais épilinguistique. Et ce point de vue épilinguistique, il consiste à considérer, non pas seulement le savoir complètement extérieur du linguiste, mais le savoir que chacun, chaque locuteur, a de sa propre langue. Pas seulement le fait pratique, la connaissance pratique d'être capable de parler une langue, ce qui suppose, bon, disons, pour simplifier, la connaissance d'un vocabulaire et d'une syntaxe, d'une morphologie éventuellement, mais aussi, et c'est une chose qu'on a remarqué depuis longtemps, mais qui n'est pas forcément, disons, thématisée d'une manière systématique et rigoureuse. Connaître une langue, ce n'est pas seulement savoir un vocabulaire et une syntaxe, c'est aussi avoir des hypothèses sur la langue, des idées sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, sur ce qu'il est approprié de dire dans telle ou telle situation, ce qui est plus ou moins faux dans une formulation, etc., etc. Il y a toute une connaissance qu'on appelle parfois naïve du langage, qu'on peut appeler aussi spontanée, qui, en fait, fait partie du fait de savoir une langue. Bon, alors, le point de vue que je vais adopter, là, dans cette séance, qui va être, disons, le point de départ de cette réflexion sur le sens et la signification, ce sera ce point de vue épilinguistique, qui s'oppose donc au point de vue plus ou moins métalinguistique du linguiste. Du point de vue épilinguistique, donc, du point de vue de votre connaissance spontanée, qu'en est-il du sens et de la signification ? Une autre façon de dire la même chose est de dire que, si sens et signification sont des concepts du métalangage linguistique, sens et signification sont aussi des mots du langage courant de la langue française. Bon, on pourrait prendre d'autres langues, hein, mais là, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin, on va partir du français. Sens et signification sont donc des mots de la langue française qui ont un sens pour chacun. Chaque locuteur du français a une idée de ce que signifie le mot sens ou le mot signification. Et il serait très naïf de croire que cette idée spontanée que nous avons sur le sens ou la signification est complètement indépendante du sens technique qu'a, en linguistique, le mot, le terme de sens ou de signification. D'accord ? Alors, on va donc réfléchir un petit peu à cela, à ce que signifie, pour vous, sens, signification, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas. Et je commencerai donc par faire appel à votre propre réflexion. Et donc, je vais vous demander de réfléchir cinq minutes et de noter, mettons, sur deux colonnes, des cas qui, pour vous, correspondent à avoir du sens ou de la signification. Pour l'instant, je ne différencie absolument pas les deux. Et d'autres cas dans lesquels il n'y a pas de sens, pas de signification. D'accord ? Donc, je vous donne cinq minutes de réflexion et puis je prendrai une petite dizaine de réponses et on commencera à réfléchir à partir de ces éléments. Et ensuite, je vous présenterai un aperçu d'un certain nombre de choses qu'on peut dire sur ce sujet. Donc, pour l'instant, la balle est dans votre camp et voilà, on prend un peu de temps pour réfléchir à cela et pour donc trouver des cas dans lesquels, au moins deux ou trois cas dans lesquels vous auriez envie de dire que la notion de sens s'applique ou elle ne s'applique pas. Bon, je pense que vous avez eu là assez de temps de réflexion même si cinq minutes ne sont pas tout à fait passées. Donc, je vous propose, enfin, est-ce que certains d'entre vous veulent proposer des réponses ? Je vais les noter et puis ça nous servira de base de réflexion ou bien j'interroge moi-même des étudiantes. Oui ? Alors... Donc, des suffixes. Des suffixes comme « heure », « asion », etc. D'accord. Très bien. Bon, oui, je suppose que personne n'a d'objection. Alors, évidemment, c'est un exemple un peu particulier dans la mesure où le suffixe en lui-même a une signification, hein, puisque c'est ça qui répond à votre question. Enfin, c'est ça qui répond à la question qui a été posée. Mais, évidemment, ça n'est pas un élément linguistique qui est employable isolément. D'accord ? Donc, pour ne pas dire un « heure », une « asion », etc. Ce ne sont pas des mots, pour le dire simplement. Donc, cet exemple est intéressant précisément parce qu'il montre qu'il y a des éléments de sens, des éléments dont on est persuadé qu'ils ont une signification. Un suffixe comme « heure », qu'on va avoir dans quoi, par exemple, pour fabriquer des noms à partir de verbes. Un chant, un chanteur, une danse, un danseur, etc. Donc, on va avoir cette idée que la signification de « heure » est le nom de la personne qui effectue l'action désignée par le radical du verbe. Bon. C'est un sens très général et qui permet, si vous en disposez de ce sens, de comprendre le sens dans n'importe quel mot qui se termine par « heure », même si vous ne l'avez jamais entendu, à condition que vous connaissiez le sens du radical. Je ne sais pas, moi. Par exemple, si vous connaissez le mot « blog » et que vous n'avez jamais entendu « blogueur », vous pouvez comprendre « blogueur ». Cela dit, on l'écrit plutôt à l'anglaise, mais bon, peu importe. Donc, si vous voulez cet exemple introduit, pour le dire d'une manière qui vous est sans doute familière, la différence entre la notion de morphème et la notion de mots. Là, ce sont des morphèmes, mais ce ne sont pas des mots. Mais ils ont du sens, oui. Ça n'est pas tellement discutable, il me semble. Vous auriez plus... Il y a d'autres exemples qui pourraient être plus simples. Je ne sais pas pourquoi on commence par les suffixes. Quelle est la première chose à laquelle, j'imagine, chacun a pensé lorsqu'il est question de savoir qu'est-ce qui a du sens ou de la signification ? La base verbale ? Non, mais même plus simplement. Voilà, les mots, les phrases. C'est-à-dire tout le matériau linguistique, bien sûr. Et au fond, le cas des suffixes n'est qu'un cas particulier de mots, de phrases, enfin, disons, de ces entités linguistiques qui sont décrites par le linguiste. Oui ? Oui ? Quand j'ai des mots, mais c'est un peu plus... un peu moins... Oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais disons que les verbes, les noms, etc. sont des cas de mots pour l'instant. Là, on est simplement, si vous voulez, dans une subdivision de taille. Les phrases composées de mots... Voilà, la question n'est pas de savoir quel est le sens, mais de savoir si la chose a un sens. Est-ce que d'autres choses ont un sens ? Certains ? Certains ? Oui. Alors, est-ce que vous avez un exemple en tête ? Là ? La mouche infinie. Vous pouvez le redire ? Du type un cercle carré, par exemple ? C'est ça ? D'accord. Bon, alors, effectivement, un cercle carré... Vous diriez que ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, là, c'est typiquement un exemple intéressant parce que compliqué. Bien sûr qu'un cercle carré... pose un problème comme expression dans la mesure où il n'y a aucune réalité à laquelle cette expression pourrait correspondre. Mais est-ce que pour autant, l'expression n'a aucun sens ? Là, tout le monde comprend cercle, tout le monde comprend carré. et pour comprendre que cette expression n'a aucun sens, d'une certaine façon, il faut la comprendre, cette expression. Je veux dire... Donc là, on a typiquement un exemple de cas où on pourrait avoir une dissociation entre le sens d'une expression et le fait de savoir si l'expression renvoie à quelque chose d'existant ou de possible dans le monde. Mais bon, les licornes n'existent pas. Et pourtant, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire que le mot licorne n'a aucun sens. Donc ça n'est pas tellement... Il y a peut-être là une différence entre l'inexistant et l'impossible. Mais... Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples ? Oui ? Par exemple, on peut aussi avoir un sens des gestes, comme un peu de tête. Très bien. On peut rajouter la main pour dire pour vous. Oui. D'accord. Tout à fait. Les gestes peuvent avoir un sens. Oui ? Alors, qu'est-ce qui motive votre... D'accord. Mais vous donnez cet exemple, je pense, parce qu'a priori, on a tendance à penser que les noms propres n'ont pas de signification, alors que dans certains cas, ils en ont une. Il y a des mots, je disais, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de signification, mais je disais, les noms propres. Mais il y en a aussi qui... D'accord. Alors, oui ? Parlez plus fort, s'il vous plaît. D'accord. OK. Donc, certains noms propres ont un sens historique. Oui ? Il n'a pas de sens sur les mots imaginaires. Les mots imaginaires. Alors, par exemple ? Pas du tout. Donc, des mots inventés, en fait. Oui. On verra tout à l'heure que dans certains contextes, l'absence de sens de ces mots inventés pose problème. Au fond, dans certains types d'œuvres, on peut avoir des mots inventés qui n'ont pas de signification, disons, immédiatement appréhendable, pas de signification dans les dictionnaires, si vous voulez, mais qui quand même peuvent en avoir une dans un certain contexte. Oui ? Oui. C'est ça. Oui. Tout à fait. Bien sûr. Donc, ce sera un peu différent dans la mesure où l'icorne est entrée dans le lexique. Il faut le trouver dans le dictionnaire, par exemple. Un mot inventé, il va pouvoir avoir un sens dans un certain discours, dans un type de texte, mais pas du tout certain qu'il entrera un jour dans le lexique commun d'une langue, disons, par exemple, dans le dictionnaire. D'accord. Alors, je vais revenir à ce que j'avais, enfin, aux éléments de réflexion que j'avais moi-même préparés pour ce cours et que j'ai déjà utilisées précédemment, enfin, les années précédentes, pour essayer de vous montrer cette frontière parfois un peu floue entre, effectivement, des choses qui ont un sens et des choses qui n'en ont pas. Alors, d'abord, ce premier exemple que vous avez déjà vu tout à l'heure puisque j'ai affiché par erreur, prenons un objet quelconque. J'ai pris une chaise ici, c'est un objet quelconque. Est-ce que vous diriez que je parle bien de l'objet et pas de l'image de l'objet. Là, pour vous le montrer, je suis obligé de le montrer par une image, mais pensez à une chaise, un objet, l'objet chaise. Est-ce que vous diriez que la chaise a un sens ? Qui dirait que la chaise a un sens ? Oui ? Oui ? Oui, mais là, on ne parle pas du mot, on parle de l'objet. on parle de l'objet chaise. Bon. Prenons un autre exemple. Alors, une autre chaise, mais un peu bizarre. Une œuvre d'art. Alors, Madame, dans ce cas-là, par exemple, est-ce que votre raisonnement sur le fait que cette chaise-là a un sens, est-ce que celle-là, elle en a un ? D'accord. Un autre exemple. Alors, une machine à écrire, bon, a priori, ce sera le même cas de figure que la chaise, c'est un objet. Quand on regarde d'un peu plus près, c'est une machine à écrire un peu particulière, parce que les touches, vous voyez, c'est toujours la même « me » en anglais, moi. Un autre exemple célèbre, qui est donc le cadeau de Man Ray, donc un fer à repasser, bon, évidemment d'un modèle un petit peu dépassé, mais avec des clous dessous, donc qui est absolument inutilisable comme objet. Donc, dans ces deux cas, le cas, enfin, dans ces trois cas, le cas de la chaise qui ne peut pas servir à s'asseoir, de la machine à écrire qui ne peut pas servir à écrire, du fer à repasser qui ne peut pas servir à repasser, le contraste entre l'objet dans son, dans sa forme usuelle et l'objet dans sa forme détournée à des fins artistiques, évoque tout de même quelque chose à l'égard du rapport entre sens et non-sens sur l'objet. Mais, je crois que cela évoque quelque chose pas tellement en termes de sens et c'est peut-être ce que vous pensiez tout à l'heure, mais plutôt en termes de fonction, c'est-à-dire qu'un objet, il a une finalité, une fonction, une chaise, sert à s'asseoir, une machine à écrire sert à écrire, un fer à repasser sert à repasser. Bon. Donc, là où on a envie de dire peut-être, mais on se sent gêné tout de même que l'objet aurait un sens, c'est pas tellement qu'il a un sens mais qu'il a une fonction et cette fonction, elle peut, elle peut être retirée à l'objet si l'objet est déformé, si l'objet, voilà. Alors, je dirais donc pour conclure sur ce premier petit point que ce qui peut faire sens malgré tout dans le cas des objets impossibles ou des objets absurdes, c'est le fait d'en faire une œuvre. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a plus envie de dire que le faire a repassé avec des clous de Man Ray a un sens qu'un faire a repassé tout seul. Le faire a repassé tout seul, il a une fonction. Le faire a repassé avec des clous de Man Ray, on va dire qu'il a un sens. Mais ce qui a un sens, c'est effectivement que l'objet est complètement détourné de la sphère utilitaire et qu'il appartient du coup à une autre sphère culturelle qui est celle de l'art. Bon, je crois que sans trop s'avancer, il semble qu'intuitivement le concept de sens ou de signification s'applique très difficilement aux objets. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais ça n'est quand même pas naturel. Si vous ne voulez pas, par exemple, par opposition aux exemples que vous avez donnés tout à l'heure, les mots, bon, voilà, bien sûr, le mot chaise a un sens. Tel mot inventé n'a pas de sens. Mais est-ce que si je compare une chaise bleue à une chaise verte, je vais dire que la chaise bleue a plus de sens que la verte ou a du sens ou pas ? Non. Donc, les objets n'ont pas de signification. Alors maintenant, d'autres exemples. Sur cette image, vous avez, ce qui est évidemment une photographie faite pour, enfin, faite vraiment intentionnellement de cette façon, une chaise sur un chemin et là, contrairement, alors là, cette fois-ci, on commente non plus la chaise mais l'image. Cette chaise, enfin, non pas cette chaise prise dans une image mais cette image qui contient une image de chaise. Là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais je pense que beaucoup plus spontanément, beaucoup plus facilement, on va dire que cette image a un sens. On peut facilement gloser, dire des choses sur cette image. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette image, par exemple ? Oui ? Une attente, une absence puisqu'on a une chaise vide. Oui ? Ah oui, mais là, vous prenez sens dans le sens de direction. Oui, alors non, là, on est dans le sens, dans l'autre sens du sens. on va laisser de côté cet aspect de la signification du mot sens qui nous éloigne vraiment, même s'il y a un lien, si on veut, mais ça nous éloigne quand même un petit peu du sujet. Donc, pour un petit peu cadrer les choses, la notion de direction ici ne sera pas retenue. Bon, voilà, on peut trouver toutes sortes d'attentes, voilà, de repos sur un chemin, on a un chemin, on a une chaise, on a un repos. Ce qui est curieux, c'est que, enfin bon, on peut avoir l'impression que la chaise est tournée à l'envers, on pourrait l'imaginer dans l'autre sens, enfin, bref, on peut s'amuser à parler de cette image autant qu'on veut. Donc, on voit bien qu'elle est porteuse de sens. Une autre chaise célèbre, celle de Van Gogh, là aussi, il y a oeuvre, il y a matière à dire des tas de choses, il y a du sens là-dedans. Donc, très simplement, ce que on peut compléter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si l'objet en lui-même n'a pas de sens, eh bien, l'image d'un objet ou le fait de montrer un objet dans une image, là, on aura une signification. Mais pourquoi on a une signification dans ce cas-là ? Eh bien, parce qu'on devine une intention derrière cette représentation. Et, au fond, l'image de l'objet est le signe de cette intention. C'est le signe qu'il y a une intention de signification, une intention liée à une représentation. Je vais vous donner à la fin du cours quelques précisions matérielles sur le déroulement du cours, mais je viens de penser qu'il y a un détail que je dois vous dire tout de suite, c'est que tous les cours, tous les PowerPoints du cours et l'enregistrement audio du cours seront disponibles sur un site internet que je vais vous indiquer à la fin de la semaine. Donc, vous n'êtes pas obligé de noter tout ce qu'il y a sur le PowerPoint. Vous le récupérez en PDF dans quelques jours. Oui ? Oui ? Si on pense par exemple d'un costume, un costume, il y a... Un costume, oui. Un costume. Alors, alors, je vois ce que vous voulez dire, mais je pense que là, ce qui va avoir un sens, c'est le fait de le porter dans une certaine circonstance ou pas. Le costume en lui-même, il va être porteur d'une valeur, disons, symbolique. si vous voulez dire que mettre un... Prenons l'exemple du costume. Bon, d'accord. Quand vous dites que ça peut avoir un sens, je suppose que vous voulez dire que si vous vous présentez dans une certaine circonstance avec ou sans un costume, c'est-à-dire avec un costume ou avec un vêtement plus... comment on va dire... plus... visuel, je ne sais pas... plus détendu. Votre présence ne sera pas perçue de la même façon ? Alors, est-ce que vous pouvez préciser ? Par exemple, quand on pense à un costume classique, on imagine le type de personnes qui ne pourraient porter, on imagine forcément les sciences et les valeurs, par exemple, c'est-à-dire que si on imagine un sujet que ça va être jessi qui va montrer que c'est-à-dire que c'est-à-dire la même proportion de la raison qui est portée, ça va dégolderait quelque chose à voir si c'est-à-dire qu'on ne voit pas la même chose. Voilà. Oui. Ça devient un signe de quelque chose. Donc, au fond, on va... ça rejoint ce que je dis ici. C'est-à-dire que le... c'est pas tellement le costume en lui-même qui a une valeur. C'est-à-dire que c'est plutôt quand il est utilisé comme signe de quelque chose. Si vous imaginez une assemblée... Enfin, je sais pas, dans des entreprises, par exemple, où tout le monde a des costumes. Tout le monde. Ça signifie plus rien. Tout le monde l'a. Tout le monde. Ça dit pareil. Donc là, on ne peut pas dire que mettre un costume va être porteur d'une signification particulière. C'est uniquement lorsque ça devient le signe de quelque chose que là, oui, ça peut avoir une signification particulière. Mais intrinsèquement, pour certaines personnes, mettre un costume, c'est juste habillé que tous les jours. C'est pas du tout avoir, faire un effort particulier ni rien. Bon, on pourrait discuter longuement de cet exemple. Vous auriez pu me dire, on pourrait dire, voilà, prenons un autre objet qui est porteur d'une valeur symbolique, un drapeau, par exemple. D'accord ? Un drapeau. Alors, dans certains pays, brûler le drapeau de son pays, c'est un délit, etc. Donc, on pourrait dire, oui, un drapeau, c'est un objet, mais ça a une signification. En réalité, c'est pas tellement l'objet, encore une fois, qui a une signification. C'est pas le tissu lui-même, c'est le symbole qui est porté par le tissu. Bon, on approfondira ces notions un peu plus tard. Maintenant, quittons le domaine des objets et prenons le domaine des êtres vivants. Alors, est-ce qu'un animal, par exemple, un chien, est-ce qu'un chien, tout seul, considérer un chien, est-ce que ça a une signification ? Un chien. Est-ce qu'une personne humaine est là ou pas une signification intrinsèque ? C'est un peu bizarre, cette question, quand même. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire à quelqu'un « ton chien n'a aucun sens » ? Vous seriez quand même curieux. Bon, en revanche, ça, ce panneau qui indique donc que alors, il est un peu ambiguë ce panneau, comment vous le comprenez ? C'est intéressant. Voilà. Alors, soit ça signifie interdiction de tenir son chien en l'es, c'est-à-dire obligation de laisser le chien en liberté, ce qui est un peu curieux, mais bon. Soit c'est un panneau un peu maladroit qui veut dire interdiction au chien, même en l'es. Bon, bref. En tout cas, on n'aura pas de difficulté à dire que dans ce cas-là, il y a un sens. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un signe, un signe qui est porteur donc d'une certaine signification. De même, lorsque vous considérez cette image donc d'une personne qui a la tête entre les mains, qui a l'air exaspérée, là, son comportement a un sens. Personne qui prend cette attitude veut dire quelque chose, elle veut signifier, disons, pour dire simplement son exaspération. Donc là, on a bien non pas un être humain qui a un sens, mais un comportement humain qui a un sens. Alors, je complète donc les remarques que j'ai apportées précédemment. D'accord ? Les objets n'ont pas de sens, sauf lorsqu'ils fonctionnent comme des signes de quelque chose d'autre. et je crois que le costume entrerait dans cette catégorie. Si l'objet n'a pas de sens, le fait de le montrer peut en avoir un. Et puis, un comportement humain d'une manière générale, bien sûr qu'il peut avoir un sens, même si l'être humain lui-même n'est pas réellement accessible à la catégorie du sens. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans cet embryon de réflexion, c'est qu'on constate petit à petit, et encore une fois, je parle de l'intuition, je parle non pas d'un point de vue technique, mais de l'intuition que tout locuteur du français peut avoir au sujet des notions de sens et de signification, mais on pourrait aussi faire cette réflexion dans d'autres langues avec d'autres mots. On a des cas où les termes de sens et de signification s'appliquent sans aucune difficulté, très naturellement, et d'autres cas où on a du mal à dire que quelque chose a un sens ou pas. Ça n'a pas de sens. C'est que la notion même de sens ou de signification ne s'applique pas. C'est ça que je veux dire au sujet des objets. Donc, c'est une première distinction importante entre, d'une part, avoir un sens, ne pas avoir de sens, et d'autre part, que le concept de sens s'applique et que le concept de sens ne s'applique pas. Ça n'est pas la même chose que quelque chose qui n'a pas de sens et quelque chose pour lequel la notion de sens ne s'applique même pas. D'accord ? Alors, la question qu'on peut se poser, puisqu'on a vu qu'en général, les signes, qu'il s'agisse de mots, de phrases, de panneaux de la circulation, de signes comportementaux, de signes vestimentaires, au fond, on pourrait s'y attendre du point de vue d'un linguiste, puisque vous savez que pour disons, dans le cadre le plus traditionnel de la linguistique, celui de la linguistique sociorienne, les unités minimales du langage sont des signes. Donc, ce serait assez naturel de se dire qu'au fond, le concept de sens ne s'applique qu'à des signes. Et si quelque chose ne fonctionne pas comme signe, ça n'a pas de sens. Bon. Mais, est-ce qu'il est si certain que seuls les signes ont un sens ? Alors, par curiosité, vous pouvez faire une petite requête à partir, donc entre guillemets, bien sûr, de l'expression « quel est le sens de ? » Alors, je vous conseille de faire cette requête, non pas sur Google, mais sur ce moteur de recherche, je ne sais pas si vous connaissez cela, DuckDuckGo, qui est évidemment un moteur de recherche beaucoup plus utile parce que, comme vous le savez sans doute, Google enregistre les requêtes auxquelles vous avez l'habitude de procéder et ne vous donne que des réponses qui conviennent à ce que vous avez l'habitude de chercher sur Google. Donc, mémorise votre... Alors que DuckDuckGo est complètement neutre à cet égard. Alors, quand on regarde le but de cette requête, c'est l'interrogation, quand il est question de sens, de quoi parlent les gens ? D'accord ? Quand il est question de sens, de quoi on parle en général ? Vous voyez ? Et donc, le corpus de ce qui est disponible sur Internet est utile à ce propos parce que ça nous donne un aperçu de ce qui est le plus souvent, disons, décrit sur cette notion. Est-ce que on va être confirmé sur cette idée que ce sont surtout des signes pour lesquels on interroge la catégorie du sens ? Eh bien, non. En réalité, le résultat de cette requête donne toutes les premières attestations, les premières... ça ne marche pas par page, mais disons, je ne sais plus combien, disons, les 10-15 premières attestations, c'est uniquement le sens de la vie. D'accord ? Donc, du point de vue de l'usage courant, le concept de sens, il est d'abord utilisé dans l'expression le sens de la vie. Quel est le sens de la vie ? Alors, ce n'est pas un signe, la vie. Et ça n'est pas rien non plus que cette notion de sens soit sollicitée en premier lieu, mais ça n'est pas du tout ressorti de votre propre réflexion quand je vous ai demandé voilà, réfléchissez à ce qui a du sens pour vous ou qui n'en a pas. En général, ce qui a du sens ou qui n'en a pas pour les gens, c'est la vie. La question fondamentale, c'est la question du sens de la vie. Ce n'est pas une question mineure, ce n'est pas une question mineure, et ça montre que une des interrogations existentielles majeures de l'être humain porte la question du sens. Donc cette question du sens, ce n'est pas seulement une question de linguiste, c'est aussi une question profondément humaine et c'est difficile de vivre quand il n'y a plus de sens du tout. Bon, alors, les autres cas que j'ai relevés, je n'ai pas tout relevé, bien sûr, j'ai relevé les premiers, alors on retrouve ce que vous avez dit, c'est-à-dire des choses qui recoupent des expressions linguistiques, quel est le sens de cette expression ou un peu plus bas, quel est le sens de la conjonction de coordination mais. Bon, ensuite, il y a beaucoup de choses autour de concepts religieux, par exemple, là j'ai relevé quel est le sens de l'épiphanie, mais il y en a beaucoup d'autres, alors là, en revanche, on n'est pas dans le sens d'un mot, on est dans le sens d'un rituel, c'est un peu différent. Quel est le sens du travail, de mon travail, quel est le sens de cette relation, dans le sens relation humaine, etc., quel est le sens de l'existence qui rejoint un sens de la vie, vous voyez, c'est, si la question de départ était de savoir si seuls les signes ont un sens, la réponse que donnent les locuteurs non linguistes, c'est que non, oui, les signes ont un sens, mais pas seulement, il y a bien d'autres choses sur lesquelles l'être humain s'interroge en termes de sens ou de signification et qui ne sont pas des signes. Alors, quand on regarde maintenant d'un point de vue lexicographique, comment est décrit le terme de sens ? Alors, en mettant de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de la polysémie qui est donc le sens au sens de direction. Ça, je laisse complètement de côté. Dans le TLFI, alors je précise peut-être pour les étudiants étrangers ou ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, le TLFI, c'est le trésor de la langue française informatisée. Donc, vous le trouvez à partir de la requête TLFI et c'est vraiment l'outil, c'est un outil gratuit, en ligne, tout à fait disponible qui vous donne pour le français ce que vous pouvez avoir de mieux comme description de dictionnaire. Donc, quand vous hésitez sur le sens d'un mot, quand vous voulez décrire la polysémie d'un mot, lorsque l'année prochaine vous aurez un mémoire à faire et que vous voulez commencer à explorer, voir quelles sont les notions, etc., vous pouvez regarder dans ce dictionnaire qui est évidemment un outil extrêmement utile. Alors, dans le TLFI, les différentes acceptions du mot sens sont classées de la façon suivante. Donc, vous avez d'abord toute une première gamme qui concerne le domaine physique de la sensibilité et des sensations, c'est-à-dire, par exemple, le sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc. Donc, ça nous concerne assez peu. Et puis, la deuxième grande partie qui nous concerne, qui est dans le domaine intellectuel du jugement et de la compréhension de la raison, avec... ça, c'était le B dans le domaine intellectuel du jugement de la compréhension de la raison, c'est la deuxième grande acception du sens faculté-capacité. Et puis, l'autre cas, le grand 2, ici, propriété d'un objet ou d'un signe, qui se divise en deux cas, la signification ou fondement et justification. Alors, on va s'intéresser plutôt à ces deux cas-là. Et, en très résumé, vous avez la chose suivante. Donc, c'est le sens 1 de téléfish, sachant que le sens 2 correspond au sens direction. Donc, sur fondement, justification, vous avez la définition suivante. Idées et suites d'idées, raisonnements, auxquels un objet de pensée se rapporte et se trouve ainsi justifié, fondé dans son existence, distinction, question qui a un sens. cela n'a pas de sens. Par exemple, cela n'a pas de sens de faire quelque chose. C'est-à-dire, cela n'a pas de raison d'être. D'accord ? Ça, c'est la première exception dans le sens fondement justification. Deuxième exception, manière de comprendre une chose, signification qu'a une chose pour une personne et qui constitue sa justification. Alors, chose ici, ne signifie pas objet. C'est situation. Sens des choses de l'univers du travail. Donc, vous voyez que trouver un sens à l'existence assez exacte, cette deuxième exception correspond assez bien à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le sens de la vie, l'existence, etc. Et puis, le sens grand A, donc, qui est signification, renvoie bien, lui, à la notion de signe, mais pas seulement à la notion de signe linguistique. Tout à l'heure, l'un de vous disait que les gestes pouvaient avoir des signes. Alors, cette idée-là est prise en considération. Donc, première exception, idée, signification représentée par un signe ou un ensemble de signes, représentation intelligible évoquée ou manifestée par un signe ou une chose considérée comme un signe. Exemple, on pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe tout mène à Rome et l'appliquer au monde moral tout mène à la récompense ou au châtiment Baudelaire dans les paradis artificiels. Ça, c'est un exemple linguistique dans un sens métaphorique. Et puis, deuxième exemple qui est lié plus à, non pas un geste, mais ici un regard. Marier me regardait, je ne pouvais pas me tromper, je ne pouvais me tromper sur le sens de ce regard. c'était un regard de mépris. Donc, cette idée de signification pour un signe, elle s'applique aussi bien, comme on l'a déjà vu, aux signes linguistiques qu'aux signes non linguistiques. Et puis, le TLFI réserve une acception particulière pour l'acception strictement linguistique. C'est le petit 2. En particulier, signification d'un élément signifiant d'une langue ou d'un langage. Alors, je vais donc reprendre tout cela en donnant quelques exemples. Mais, auparavant, on va faire une petite pause puisqu'on a deux heures de cours, je pourrais faire couper pour garder votre attention jusqu'au bout. et donc, en général, pendant ces deux heures, je ferai une petite pause de 5-10 minutes et puis, on reprendra après, si vous voulez bien. Alors, je reprends et je récapitule ce à quoi nous avons abouti jusqu'à maintenant. Donc, d'une part, nous avons vu qu'avoir un sens ou avoir une signification s'applique à des comportements intentionnels. et à des comportements intentionnels ou à des résultats de comportements intentionnels. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on parlera du sens d'un film, d'un tableau, le sens d'un geste, d'une habitude, etc. Et là, en l'occurrence, on n'est pas encore dans le sens linguistique. Dans ce cas, et le TLFI donnait aussi cette indication, le sens est vu comme une cohérence ou une adaptation à un contexte et je vais vous proposer d'illustrer cela avec quelques exemples un peu concrets. Alors, j'ai fait cette fois-ci sur Google une requête « Ce film n'a aucun sens ». Voir un peu, encore une fois, du point de vue d'une linguistique spontanée où passe la frontière entre avoir un sens et ne pas avoir de sens chez les locuteurs ordinaires. Alors, trois exemples vraiment pris au hasard avec les fautes conservées dans le texte. Donc, premier exemple, ce film est le parfait somnifère. J'ai essayé de regarder trois fois et trois fois je me suis endormi. Ce film n'a aucun sens. On attend des rebondissements qui n'arrivent jamais. Cinq étoiles pour l'effet soporifique par contre à regarder en cas d'insomnie. Bien, dans ce premier cas, ce n'est pas seulement l'idée que le film n'a pas plu à la personne il me semble. Ici, on a bien cette idée qu'on ne comprend pas pourquoi on ne comprend pas l'intention de l'auteur du film. Vous voyez ? On ne comprend pas ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu dire, etc. Deuxième exemple, 1h32 gâché, ce film n'a aucun sens. Les acteurs sont vraiment très mauvais. Le scénario ne tient pas une seule seconde. Si encore ce film était marrant, à la limite, ça n'aurait été passable et même pas à fuir si vous n'avez pas vu. Là, on est plus du côté de ça ne m'a pas plu mais avec cette idée que ça ne peut plaire à personne. Dernier exemple, c'est quoi cette... Qu'est-ce qu'il a fumé du scénariste ? Ce film n'a aucun sens, aucun intérêt. On ne comprend rien. Alors, ce dernier exemple est intéressant parce que il introduit cette notion de compréhension sur laquelle je reviendrai tout à l'heure et il est clair qu'il y a un rapport évident entre sens et compréhension. Dans le premier cas, je vous le disais, on a l'impression que la personne qui a posté ce message ne comprend pas pourquoi ce film existe au fond. dans le dernier cas, on ne comprend rien, on donne plutôt l'impression d'un film incohérent. Vous voyez, on a deux modalités différentes là, de ne pas avoir de sens. Alors, on va avoir un autre exemple beaucoup plus intéressant avec ce petit extrait de Barthes. Ce sont des entretiens intitulés Le grain de la voie, des entretiens tenus entre 62 et 80. Et voilà ce qu'il dit à propos de films. Je commence un petit peu, je commence à la deuxième ligne de la citation. les meilleurs films pour moi sont ceux qui suspendent le mieux le sens. Suspendre le sens est une opération extrêmement difficile exigeant à la fois une très grande technique et une loyauté intellectuelle totale car cela veut dire se débarrasser de tous les sens parasites ce qui est extrêmement difficile. Alors, la personne qui fait l'entretien pose la question vous avez vu des films qui vous ont donné cette impression ? Réponse de Barthes oui, l'ange exterminateur. Je ne crois pas que l'avertissement de Buñuel au début moi Buñuel je vous dis que ce film n'a aucun sens je ne crois absolument pas que ce soit là une coquetterie je crois que c'est vraiment la définition du film et dans cette perspective le film est très bon on peut voir comment à chaque moment le sens est suspendu sans être jamais bien entendu un non-sens. Ce n'est pas du tout un film absurde c'est un film qui est plein de sens plein de ce que Lacan appelle la signifiance il est plein de signifiance mais il n'a pas un sens ni une série de petits sens et par là même c'est un film qui secoue profondément et qui secoue au-delà du dogmatisme au-delà des doctrines normalement si la société des consommateurs de films était moins aliénée ce film devrait comme on dit vulgairement et justement faire réfléchir on pourrait d'ailleurs montrer mais il faudrait du temps comment les sens qui prennent à chaque instant malgré nous sont saisis dans un dispatching extrêmement dynamique extrêmement intelligent vers un sens suivant qui lui-même n'est jamais définitif alors j'ai pris cet exemple parce qu'il me semble assez révélateur de disons d'une forme d'approfondissement de cette opposition entre avoir du sens et ne pas avoir de sens parce qu'ici on a une autre catégorie qui est qu'il y a du sens mais qui n'est pas explicite en quelque sorte le sens est suspendu ce que dit Barthes d'ailleurs ici à mon avis est absolument indubitable je veux dire qu'un film même aujourd'hui un film ou même une série si sa signification est évidente je veux dire comme c'est le cas souvent dans les grands succès publics en France où vous avez des films je ne vais pas donner de titres précis pour ne pas être désagréable mais des films grands publics qui sont très souvent un petit peu mélodramatiques ou qui sont pleins de bons sentiments etc où on voit bien que les gens sont gentils que d'autres sont méchants etc ce genre de manutéisme là le sens il est évident quand vous avez un film une série etc où le sens est évident au fond ça n'a pas beaucoup d'intérêt bon un peu distraire mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt là où les choses deviennent intéressantes c'est quand le sens est suspendu c'est à dire non pas quand c'est absurde quand il n'y a que du non-sens comme ça a pu être le cas dans un certain cinéma surréaliste par exemple le cas de Bunuel justement est intéressant ici parce que c'est pas seulement ça d'ailleurs je vous conseille de regarder ce film si vous ne l'avez jamais vu il est disponible gratuit en streaming sur et donc oui je vous donne la parole juste après et donc dans ce cas là on a cette idée alors sur laquelle je reviendrai mais qui est une idée très compliquée et qui n'est pratiquement jamais thématisée sérieusement en linguistique qui est cette idée que qu'est-ce que à quoi à quoi pense Marx quand il parle des sens parasites les sens parasites au fond ce sont les sens déjà disponibles partout les idées qu'on a qui sont là toutes prêtes toutes faites et au fond on a cette idée très importante que la question du sens elle n'apparaît jamais sur une page blanche il n'y a jamais d'absence de sens et tout d'un coup du sens qui apparaît ou alors pas de sens il n'y a jamais d'absence de sens nos vies humaines sont entièrement saturées de significations de toutes sortes ne peuvent jamais sortir du sens ce qui fait que quand on prend un élément un texte une phrase un film et bien sa lecture son interprétation dépend de toute la signification déjà disponible et du point de vue du créateur cela signifie que et ça Deleuze le dit très bien dans ses cours sur le cinéma d'ailleurs ça signifie que un créateur n'est jamais devant une page blanche au contraire il est devant toutes les solutions qui ont déjà été explorées par d'autres artistes avant lui quel que soit le domaine artistique considéré et il essaie de se frayer un chemin en dehors de ses parcours de signification déjà parcourus bon c'est là où on a cette idée que pour Barth dans ce film de Bunuel on est dans un sens suspendu c'est à dire qu'aucun des sens disponibles on adhère à aucun de ces sens disponibles et non et pas non plus à des petits sens partiels comme ça qui seraient disséminés ça et là dans le film oui monsieur oui c'est à dire c'est du sens qui je dirais qui n'est pas immédiatement explicitable on sent que ça veut dire quelque chose mais bon on ne peut pas dire exactement quoi alors par exemple si vous prenez dans le cas du film c'est un peu plus difficile dans le cas des textes surréalistes par exemple les cadavres exquis des choses comme ça je pense que c'est plus facile de vous répondre parce que là on a une production aléatoire d'un texte et donc forcément on ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'intention préalable pour véhiculer de la signification en revanche et c'est la difficulté à laquelle on va être confronté autour de la notion de non-sens c'est qu'on pourra toujours trouver un sens malgré tout à un moment donné mais ce sens il va être extrêmement labile extrêmement difficile à servir puisqu'il n'aura été voulu par personne d'une certaine façon donc voilà c'est un peu comme ça que je mais c'est une réponse très simplifiée votre question engage une chose beaucoup plus compliquée au fond c'est à dire que cette différence entre cette frontière qu'il peut y avoir entre le non-sens et le sens suspendu elle ne peut être tranchée que dans des cas très simples au fond c'est à dire quand le non-sens est vraiment volontaire vous voyez dans tous les autres cas au fond l'ambiguïté demeure entre le non-sens et le sens suspendu oui voilà il y a le sens du non-sens mais ce ne sera pas le sens dans la même je voulais dire la personne par exemple le sens par exemple c'est un peu par exemple tout à l'heure quand vous avez posé une question il y a le sens très important et moi jamais j'aurais pensé sans se délager je pense que personne ne l'a pensé d'ailleurs parce qu'on est dans une phase de cours tout à fait oui 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 c'est pour ça qu'on n'aura pas le suivi c'est ça et on ne peut pas bien sûr vous avez tout à fait raison aujourd'hui c'est plus de regarder les objectifs mais on ne peut pas bien sûr c'est d'ailleurs je vous remercie de cette remarque parce que ça justifie précisément mon souci de faire en sorte que bien que passé cette première séance on sera obligé de travailler sur des choses un peu plus techniques mais c'est vraiment un piège je veux dire que cette façon d'appréhender le langage sous un angle uniquement technique et purement universitaire les questions de langage sont des questions d'existence de vie de représentation de sensibilité d'émotion etc ce ne sont pas des questions du coup donc il faut arriver à ne jamais oublier ça c'est à dire à avoir à l'esprit la dimension proprement humaine des langues du langage et en même temps bon on fait un autre travail de linguiste c'est à dire essayer d'avoir un regard le plus scientifique possible sur ces questions là sinon on en reste aux impressions ce qu'on peut faire mais bon voilà donc effectivement le contexte je reprends ce que vous disiez le contexte dans lequel nous sommes à un moment donné est déjà saturé de signification c'est vrai c'est tout à fait vrai donc voilà un exemple de deux types de réflexion sur est-ce que ce film a un sens n'a pas de sens dans les premiers exemples que je vous ai donnés qui étaient des exemples de de forum quelconque je ne me souviens même plus où je les ai trouvés ces exemples c'est grosso modo l'idée qu'un film on ne comprend pas pourquoi il l'a fait ou alors il n'a ni que ni tête c'est à dire que là du coup on est proche du non-sens dans la dernière citation en revanche chez Barth il y a un aspect positif de l'absence de sens ça c'est extrêmement important c'est important pour vous aussi parce que dans vous dans l'apprentissage intellectuel mais ça je vous en reparlerai quand on parlera de compréhension on passe forcément par l'épreuve du non-sens ce que je veux dire par là c'est que si vous pensez que vous allez apprendre des choses au cours de cette année de licence des choses donc que vous ne savez pas déjà vous allez devoir passer par des moments où vous ne comprenez pas parce qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas surmonté un moment de non-compréhension donc si vous voulez le non-sens est au fond ou l'absence de sens ou le sens suspendu plutôt est la condition de l'émergence d'un sens nouveau comprend quelque chose qu'on n'avait jamais compris auparavant mais je reviendrai sur ce point plus tard alors je voulais aussi vous donner un exemple sur la question du geste bon là c'est un article sur un film intitulé le fils de Saul et donc le réalisateur la zone M est interrogé sur le sens d'un geste d'un personnage qui vient en secours à un enfant alors qu'au même moment il y a une sorte de révolte qui est là et le réalisateur répond effectivement son geste n'a aucun sens pour les autres c'est à dire que si un geste peut avoir un sens comme on l'a dit tout à l'heure il faut aussi qu'un geste puisse ne pas avoir de sens et là en l'occurrence cette question du sens même pour le geste suppose des personnes pour qui cette chose a un sens ou pas c'est à dire des interprètes alors ça c'était pour illustrer le premier cas donc d'avoir un sens ou une signification au sens des comportements intentionnels on a vu aussi et c'était au fond le cas le plus courant que le sens s'applique à des abstractions quand on parle du sens de la vie la vie c'est quand même une réalité c'est quand même une sorte d'abstraction le travail etc. ni des objets ni des comportements ils ne sont pas des objets en tout cas alors dans ce cas là le sens c'est bien évidemment lié à l'idée de but de justification la plupart du temps lorsque vous regardez un petit peu ce que les gens ont en tête lorsqu'ils s'interrogent sur le sens de la vie c'est où ça va quel est le but quoi sert ce que je suis en train de faire etc. bon et enfin et ça c'est la chose évidemment la plus la plus claire la plus simple la plus évidente la notion de sens s'applique à des signes et donc dans ce cas là le sens est vu comme une idée une représentation mentale c'est à dire pour ce modo ce que on a en tête lorsque on entend telle chose ou on lit telle chose etc. alors on peut bien sûr se demander mais est-ce qu'il y a une unité de ces différents sens du sens est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces différentes notions du sens qui ont l'air quand même de s'appliquer à des choses très différentes alors il y a une possibilité de les relier je l'ai déjà suggéré qui est de déplacer la question du sens vers la notion de compréhension c'est à dire qu'on peut définir le sens de cette façon là à partir de la notion de compréhension il y a du sens quand il y a quelque chose pardon il y a du sens quand il y a quelque chose à comprendre autrement dit le sens est ce que je comprends quand je comprends et bien sûr c'est ce que je comprends pas lorsque je ne comprends pas donc partout où il y a quelque chose à comprendre il y aura du sens que ce sens puisse être explicité ou pas alors quels sont enfin quel est l'intérêt de déplacer cette question du sens vers celle de la compréhension les avantages sont les suivants d'abord la notion de sens c'est quelque chose d'un peu abstrait c'est une chose franchement abstraite et sur laquelle on peut disserter longuement mais comprendre ou ne pas comprendre ce sont des événements de la vie mentale on sait soi-même quand on comprend ou quand on ne comprend pas on peut s'abuser d'ailleurs on peut croire avoir compris et se tromper mais n'empêche que le sentiment de compréhension ou de non-compréhension est évident c'est-à-dire si vous ne parlez pas le chinois que vous lisez un texte en chinois vous comprenez tout de suite que vous ne comprenez pas certes si vous lisez un poème de Malarmé vous pouvez comprendre n'est pas tout à fait sûr mais je veux dire comprendre ou ne pas comprendre c'est quelque chose à quoi on a un accès intuitif par introspection alors évidemment le piège c'est toujours le piège des sens disponibles c'est de croire qu'on a compris c'est ce qu'a bien vu toute l'école herméneutique allemande sur la précompréhension etc chez des gens des élèves de Heidegger comme Gadamer etc bon je ne veux pas travailler là-dessus mais l'idée c'est que le pire piège de la compréhension c'est de croire avoir compris un peu trop tôt c'est ce qui arrive d'ailleurs très souvent dans les comportements humains quand vous êtes avec des gens qui vous sont familiers vos parents vos compagnons de vie vos petites amies etc la plupart du temps on ne comprend pas qu'on ne comprend pas l'autre on croit comprendre parce qu'on a des stéréotypes préétablis c'est ça la précompréhension mais quand par chance à la suite d'une dispute ou je ne sais quoi vous finissez par comprendre quelque chose de l'autre que vous n'aviez pas compris avant accéder à quelque chose là vous vous en rendez compte tout de suite il y a une sorte d'illumination ce que les psychologues appellent parfois un insight de la compréhension comprendre à un moment donné produit procure du plaisir c'est clair bon en tout cas je veux juste m'arrêter au fait que comprendre c'est un événement psychologique c'est un événement psychologique donc ça a quelque chose de concret si vous voulez par rapport à la notion de sens c'est tellement concret que l'on peut l'observer objectivement c'est à dire sur telle ou telle problématique on peut effectuer des tests de compréhension d'ailleurs d'une certaine façon les examens à l'université c'est un peu ça et ça se mesure d'une manière bon plus ou moins objective mais quand même avec une certaine objectivité l'avantage également de la notion de compréhension c'est que on perçoit tout de suite qu'elle n'est pas spécifiquement linguistique comme j'ai dit tout à l'heure on peut comprendre un comportement on comprend toutes sortes de choses donc on reste dans une notion suffisamment large qui inclut les problèmes linguistiques il faut préciser bien entendu que la compréhension inclut également tout ce qui n'est pas simplement de l'ordre de la compréhension intellectuelle il y a bien sûr très importante une compréhension sensible émotionnelle qu'on a dans des expressions comme je te comprends ça ne veut pas dire je comprends ce que tu as dit ça veut dire voilà je suis dans une empathie par rapport à ce que tu ressens par exemple mais c'est très important cette notion de compréhension émotionnelle et ça peut jouer un rôle dans certains cas en linguistique et puis il y a autre chose c'est que dans cette question de la compréhension au fond la nuit c'est l'absence de compréhension qui est le guide le plus fiable c'est à dire que évidemment comme je le disais tout à l'heure comprendre on peut toujours se tromper peut-être croire avoir compris alors que quand on ne comprend pas c'est très clair on voit très bien qu'on ne comprend pas et là on a un support intéressant pour pratiquer une analyse pour travailler sur ce qui ce qui n'est pas alors sur cette notion de non compréhension pour vous en donner une idée pour vous donner une idée de l'épaisseur de cette notion de non compréhension je vais passer par une analogie assez classique entre voir et comprendre l'analogie qu'on trouve dès Platon comprendre c'est voir d'une certaine façon alors ne pas comprendre c'est ne pas voir or il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on ne voit pas quelque chose donc je vais d'abord vous énumérer un certain nombre de situations très différentes les unes des autres dans lesquelles on ne voit pas et ensuite je vous montrerai quel parallèle linguistique on a entre ces situations de non-vues par rapport à des situations de non-compréhension alors premier cas de figure je ne vois pas ou je ne vois rien parce que il n'y a rien à voir donc dans ce cas là personne ne voit rien et ne pourrait rien voir c'est à dire que bon voilà je vis par exemple dans une pièce vide toute blanche il n'y a rien devant mon regard c'est une situation limite ça n'arrive jamais mais admettons deuxième situation je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas vous êtes dans l'obscurité totale c'est complètement différent troisième situation vous ne voyez pas ou mal parce que vous avez un déficit visuel bon vous êtes aveugle niope malvoyant tout ce que vous voulez quatrième situation vous ne voyez pas ou mal parce que vous n'avez pas la bonne attitude visuelle alors je fais allusion ici au cas un peu spécial de ce qu'on appelle des images stéréoscopiques vous voyez ce que c'est c'est ce genre d'image où en fait en regardant avec des lunettes ou alors avec une certaine distance par rapport à l'image vous voyez l'image en relief donc si vous la voyez comme ça on voit quelque chose de flou mais il y a une certaine attitude visuelle par rapport à ce type d'image qui permet de la voir en relief très bien mais ça suppose une certaine attitude visuelle un cas encore différent celui-ci je ne vois pas complètement parce qu'il y a une ambiguïté alors ça c'est un exemple très célèbre dans la philosophie c'est l'exemple du canard-lapin vous voyez que cette image vous pouvez la voir soit comme un canard avec un bec ici et l'œil ici soit comme un lapin avec le museau du lapin ici l'œil ici et les oreilles du lapin d'accord donc c'est une image ambiguë qui pose un problème de vision j'aurais dû vous poser d'ailleurs avant l'image qu'est-ce que vous voyez avant de vous expliquer qu'est-ce que vous voyez une partie d'entre vous aurait dit âge ou un canard d'autres aurait dit âge ou un lapin avant dernier cas de figure je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance alors un exemple très simple vous vous promenez dans une forêt soit vous avez des connaissances en botanique et vous voyez des chênes des 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 boulots des ormes tout ce enfin vous voyez des types d'arbres très différents soit vous n'avez aucune connaissance botanique et vous voyez des arbres juste des arbres qui sont tous pareils finalement c'est juste des arbres tout moins différents mais des arbres donc vous ne voyez pas la même chose en fonction de vos connaissances dans un cas vous avez une vision complètement homogène vous voyez effectivement des arbres avec des troncs des feuilles bon vous voyez bien que la forme des feuilles est un peu différente mais à la limite vous n'y faites à peine vous n'y faites presque pas attention alors qu'un quelqu'un qui a quelques connaissances en botanique va voir beaucoup plus de relières beaucoup de choses différentes dans cette même forêt donc là c'est effectivement la la quantité d'expérience ou de connaissances que vous avez qui va changer ce que vous percevez et enfin dernier cas de figure je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel alors là je pense en particulier au cas de l'œuvre d'art alors il y a un exemple très célèbre qui est le cas des impressionnistes vous savez sans doute que à leur époque les impressionnistes ont été perçus enfin n'ont pas du tout été compris vous ne voyez pas du tout ce qui pour nous est aujourd'hui une évidence que le tableau impressionniste c'est beau c'est intéressant pour toutes sortes de raisons ça n'était absolument pas évident à leur époque alors j'en veux pour preuve je vous donne cette citation qu'on ne va pas lire dans le détail vous la lirez tranquillement chez vous si vous voulez quelqu'un d'assez connu pour avoir été assez critique à l'égard des impressionnistes donc un certain Louis Leroy qui dans un journal qui était un peu l'équivalent du canard enchaîné si vous voulez le charivari écrivait la chose suivante oh ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de monsieur Joseph Vincent paysagiste élève de Bertin médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements l'imprudent était venu sans penser à mal et il croyait voir de la peinture comme on en voit partout bonne ou mauvaise plutôt mauvaise que bonne mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques je le conduisis devant le champ labouré de monsieur Pissarro à la vue de ce paysage formidable le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés il les essuya avec soin puis les reposa sur son nez parmi chalons s'écria-t-il qu'est-ce que c'est que ça vous voyez des jolies etc donc il y a toutes sortes de presse de l'époque qui montrent que effectivement ce qu'inventaient à ce moment-là les impressionnistes n'était pas vu par le public de l'époque alors maintenant quand on essaie d'examiner les analogies entre ne pas voir et ne pas comprendre je reprends chacun des cas le premier cas de figure c'était je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir c'est-à-dire que personne ne voit rien ou ne pourrait rien à voir alors on a eu tout à l'heure quand je vous ai demandé ce qui avait du sens ce qui n'avait pas de sens un exemple de mots inventés alors ici par exemple si on tape une chaîne de caractères complètement aléatoires comme je l'ai fait là vous ne voyez pas bon si je tape une chaîne de caractères aléatoires ou si je mets des mots au hasard dans une phrase vous êtes d'accord que à partir du moment où ces productions disons résultent de choix complètement aléatoires il n'y a rien à comprendre mais et on a déjà évoqué cette situation il y a des cas mais qui sont en général réservés au domaine de la production textuelle artistique où des choses qui sont incompréhensibles font malgré tout oeuvre alors je donne deux exemples l'exemple ça c'est un extrait des cahiers de Rodès d'Antonin Arthaud alors Antonin Arthaud pour ceux qui ne connaissent pas bien c'est un poète français du XXe siècle qui à un moment de sa vie a souffert de schizophrénie a été interné à Rodès et a écrit un très grand nombre de textes qui sont publiés chez Gallimard sous le titre cahier de Rodès mais c'est vraiment je ne sais plus combien de volumes mais un très grand nombre de volumes qui contiennent ce qu'on appelle parfois des glossolalis c'est à dire des textes entiers de ce type là Kanda Kantur Kenarbila Ursof Saloniterna Ursof Saliniterna où il y a quelque chose comme une sorte de musique du texte une sorte de litanie mais où bien sûr il n'y a pas de sens accessible ce genre de choses pose un problème mais pose un problème de frontière entre le non-sens et la présence du sens mais ne peut être pris en considération que dans le cadre d'un geste disons artistique même chose pour des productions type dadaïste là voilà un texte tout à fait aléatoire qui ne veut rien dire lorsque les chiens traversèrent l'air dans un diamant comme les idées l'appendice de l'aménage montre l'heure du réveil programme le petit trait de moi pris son hier convenant etc bon voilà c'est une production artistique mais le sens du coup il y a une volonté de non-sens une volonté d'échapper à du sens constitué ça c'est clair après savoir précisément ce que ça veut dire en dehors du geste artistique de produire du non-sens bon on peut on peut fouiller mais on a affaire à des situations très particulières alors ensuite je ne vois pas parce que les conditions extérieures ne le permettent pas bon voilà le cas de figure c'est lorsqu'on vous parle dans le bruit de la même manière que vous ne voyez pas dans l'obscurité si on vous parle dans le bruit ou si vous lisez une écriture qui est totalement illisible ou dans des contextes effectivement complètement inappropriés vous ne vous ne pouvez pas comprendre mais pour des raisons tout à fait externes pour des raisons de perception pour des raisons qui empêchent la perception du langage d'accord donc pour cela que je les nomme des conditions externes de sensorialité le cas suivant je ne vois pas parce que je souffre d'un déficit alors là on a affaire plutôt à un problème interne qui est comparable à ce qu'on a dans le cas des pathologies du langage par exemple les aphasies les dysphasies ou toutes sortes de déficits intellectuels qui ont des conséquences en termes de déficits langagiers donc dans ce cas là ça n'est plus un accès au signal externe qui est problématique c'est le traitement interne du signal sachant que les deux peuvent être plus ou moins liés dans le cas de l'image stéréoscopique à adopter la bonne attitude visuelle dans certains cas on a aussi à adopter une bonne attitude linguistique sinon on tombe dans le malentendu ou alors on ne comprend pas les implicites le cas de l'ambiguïté que j'ai illustré visuellement par l'ambiguïté de l'image canard-lapin là c'est beaucoup plus classique ça renvoie aux exemples linguistiques d'ambiguïté volontaire ou involontaire à la pluralité du sens la question du déficit d'expérience ou de connaissance elle vaut évidemment exactement de la même manière que pour le domaine visuel et d'ailleurs d'une manière encore plus évidente dans le champ linguistique si vous ne connaissez pas le sens des mots si vous avez des lacunes lexicales si vous ne comprenez mal la langue étrangère mal ou pas du tout etc là c'est un déficit de connaissance qui entrave la compréhension je précise pour revenir à l'exemple précédent de l'ambiguïté que comprendre une phrase qui comporte une ambiguïté c'est pas la comprendre dans un seul de ces deux sens c'est bien sûr comprendre les deux sens c'est à dire que dans l'image canard-lapin si vous me dites j'ai vu un canard et puis vous arrêtez là vous n'avez pas compris l'image et dans le dernier cas je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel et bien les exemples linguistiques auxquels on a affaire sont des exemples textuels en général qui sont les cas des textes d'une appréhension difficile qui ne correspondent pas à du décodage pur et simple d'information et où il faut modifier son propre appareil conceptuel intellectuel pour arriver à intégrer des idées neuves alors si on part de ces notions de compréhension et de non-compréhension dans la description linguistique la compréhension ou la non-compréhension peut s'effectuer à différents niveaux depuis le mot lexical disons l'unité lexicale on verra jusqu'au texte donc il y a d'abord la problématique de la compréhension ou de la non-compréhension des mots lexicaux là si vous voulez j'annonce un peu le plan qu'on va suivre par la suite sur la question des mots lexicaux techniquement je vous expliquerai ce qu'on appelle la dénomination les mots lexicaux ont une utilité qui est de servir à des dénominations qui est un terme technique qui s'oppose à des dénominations on essaiera de réfléchir à la notion de mots et on remplacera cette notion intuitive de mots par la notion d'unité lexicale et on verra qu'il y a deux sortes d'unités lexicales des unités mono-lexicales et des unités poly-lexicales grosso modo une unité mono-lexicale c'est un mot comme chaise etc et une unité poly-lexicale c'est une unité qui comprend plusieurs c'est une une locution par exemple une unité qui contient plusieurs éléments une boîte aux lettres par exemple on verra également sur la question de la compréhension des mots lexicaux que les mots lexicaux sont liés à une opération mentale qu'on appelle la catégorisation ça c'est une notion extrêmement importante de la linguistique cognitive que je vous exposerai plus longuement l'année prochaine en master mais sur laquelle je vous donnerai quelques éléments tout de même bon on verra aussi à l'occasion de ce cours des éléments de sémantique lexicale comment quels sont les éléments constitutifs d'un mot tous les procédés de équipe de préfixation de suffixation etc et puis les problèmes de polysémie de relation entre les sens des mots si j'ai le temps je parlerais un petit peu de la différence entre les morphèmes et les submorphèmes qui sont des unités plus petites que les morphèmes mais l'année dernière je n'ai pas eu le temps je doute que j'ai le temps cette année la question des mots grammaticaux se pose on le verra différemment complètement d'une manière complètement différente la question de la compréhension des mots grammaticaux n'est pas du même ordre en général on n'a pas trop de problèmes mais l'analyse du sens des mots grammaticaux elle est un champ d'analyse extrêmement vaste on verra qu'une des façons de distinguer le sens lexical du sens grammatical c'est de parler de sens instructionnel pour les mots grammaticaux c'est à dire que le mot grammatical il vous donne des instructions sémantiques pour constituer le sens d'un mot d'une phrase etc alors que le sens lexical serait plus descriptif disons et puis on verra ces problèmes de référence d'anaphore etc dans le cas des phrases de la compréhension de la non compréhension des phrases eh bien on touche à d'autres problèmes qui rejoignent un certain nombre de questions logiques sur la vérité sur est-ce que une phrase a un sens quand elle peut être vraie ou non vraie enfin bon là il y a toute une approche plutôt philosophique de philosophie du langage assez classique sur le sujet mais il y a également des approches linguistiques techniques et puis bon je n'insiste pas sur les discours on peut procéder évidemment de deux façons soit on part du plus simple du sens des unités les plus petites pour aller vers le sens des unités les plus grandes ce qu'on appellera une perspective ascendante du plus petit au plus grand ou bien on peut essayer on peut considérer que le sens des unités petites est surdéterminé par l'environnement dans lequel elle se trouve donc dans ce cas là on est dans une perspective descendante où on part du sens global d'un texte ou d'un discours pour aller vers le sens particulier des mots ce sont deux perspectives complètement différentes ce qu'on commencera à faire la semaine prochaine c'est de nous interroger sur les cas où on comprend ou on ne comprend pas ces différents types d'unités et vous verrez que cela nous conduit à une interrogation sur l'unité de ce qu'on appelle la sémantique en linguistique alors pour terminer le cours je vais vous donner quelques indications matérielles en commençant par l'indication du site sur lequel vous allez pouvoir trouver les alors attendez il faut que je me connecte d'abord on a pas l'air de vouloir marcher je vais faire un Paris Sorbonne ça doit être parce qu'on est dans un l'air de récent autrement est-ce qu'on a du réseau ici ? ah bah oui d'accord aucun service bon bah ok c'est bizarre il me semblait que j'arrive à me connecter avant ici bon alors l'adresse du site sur lequel vous allez trouver les cours c'est Philippe Monneret attaché .gimdo j-i-m-d-o .com alors attendez je vais vous l'afficher voilà alors c'est un site personnel je ne le fais pas sur le site de l'ENT parce que c'est épouvantablement compliqué donc sur ce site vous verrez à gauche j'aurais bien voulu vous montrer mais comme j'arrive pas à me connecter c'est pas possible vous verrez à gauche une série d'onglets et il y a un onglet cours et séminaires vous cliquez dessus et vous allez avoir la liste des cours que je donne cette année et vous cliquez sur signification et théorie linguistique pour chaque semaine vous avez un lien qui va vers le PDF des powerpoint et un lien où vous avez l'enregistrement audio du cours si un jour vous ne pouvez pas venir ben voilà vous suivez le cours sur internet et vous le retrouvez entièrement donc je sais très bien que mais ça fait plusieurs années que je fais ça ça pose aucun problème je sais très bien que du coup certains d'entre vous ne vont pas venir parce que vous n'êtes pas obligé vous pouvez suivre tout le cours sans jamais venir mais je prends ce risque que l'amphi se vide un petit peu mais au moins ceux qui viennent sont vraiment des gens qui s'intéressent j'ai l'impression que la connexion arrive donc vous avez le choix moi je vous oblige pas à venir mais si vous venez vous venez pour écouter tout ça donc vous avez accès à ça je vous mets aussi toutes sortes d'informations quand par exemple je commente un texte un petit peu plus ou je vous demande de lire un texte en général je le mets en ligne aussi sur le site du cours donc vous trouvez tout sur ça je vous mettrai aussi j'ai pas pensé à le faire pour l'instant mais je vous mettrai aussi le sujet d'examen de l'année dernière vous verrez comme ça le genre de questions que je vous pose mais pour le dire grosso modo ce sont principalement des questions de cours il y a une question plus ou moins d'exercice sur la sémantique lexicale mais ce sont essentiellement des questions de cours et de réflexion que je vous pose et qui seront mélangées avec les questions du TD alors vous avez eu l'information sur l'horaire la salle du groupe de TD ça commence que la semaine prochaine les TD d'accord ok donc merci de votre attention et à la semaine prochaine merci de votre soutien merci de votre soutien